Dans les rues calmes d'un Paris confiné, tout s'est arrêté. Les stades sont clos, les restaurants aux alentours semblent à l'abandon. Mais dans l'un d'entre eux, ça s'anime. Depuis 15 jours, dès 10 heures, Gaël Ficou est en cuisine. Attention, là, c'est serré. Adama, je travaille ici. Il y a Jérémy, un des cuistots. Matt, qui est chef cuistot. Dans ce restaurant tenu par Bernard et son fils, Thomas, on a décidé de se rendre utile. Tous les jours, la brigade des Princes prépare 5 entrepas pour le personnel hospitalier d'Ambroise Paris. Ça fait plaisir parce qu'au moins, ça occupe. Au lieu de rester chez moi, rien faire. Je suis ici, en plus, j'aide. Avant, les plats aux repas qu'on leur faisait, ils mangeaient une confiture et un bout de pain en 12 heures. Ils rentraient le soir, ils n'ont pas le temps de faire à manger. Ils n'ont pas forcément les moyens de se faire à manger. Donc, en gros, maintenant, je peux te dire qu'ils sont contents quand on leur fait des bons plats. Aujourd'hui, on fait une trigola avec un coulis d'épinat. Et dedans, on mettra des petits pois et des asperges blanches. Et en dessert, on va faire un petit riolet à la vanille. Il y a encore un mois et demi, Gaël Ficou disputait son 7e tournoi des 6 nations avec le 15 de France, dont il est le joueur le plus capé avec 55 sélections à 26 ans seulement. On retrouve le côté collectif que tu peux avoir dans une équipe de rubis. Et en fait, tu te rends compte qu'en cuisine, c'est pareil. Tout le monde se respecte énormément, il rigole, etc. Mais il faut toujours avoir du respect, être solidaire. 13 heures, dernier effort. Les 5 entrepas sont prêts à être dressés sur les plateaux fermés et étiquetés. Bernard, c'est bon, on est prêts ? La livraison à l'hôpital Ambroise-Parey se fait en 10 minutes et en équipe réduite. Donc là, ça fait plaisir qu'on va les livrer. Là, ça fait plaisir à chaque fois. On a reçu une sphère à bac-œil. Ça, c'est pour ceux qui ont le Covid et tout. Ils passent par là. Un repas coûte 5 euros, financé par Bernard et Thomas. Et tout est produit bénévolement. De retour au restaurant, Gaël et sa bande croisent Fouette-Chakir. Partenaire et supporter, il aide le Stade français dans une toute autre initiative. 3 jours par semaine, des paniers alimentaires financés par le club et une cagnotte solidaire sont livrés aux supporters les plus âgés, démunis ou personnels soignants. Dans cette période difficile à commencer, on a essayé de voir comment on pouvait se rendre utile. Et on s'est dit, pourquoi pas proposer des paniers aux supporters. Avec en prime, la présence d'un joueur. Comment ça va ? Ce jour-là, c'est le demi-mêlé Arthur Covil qui livre Aurore, infirmière en réanimation. Puis Michel, 71 ans. Un panier de fruits et un panier de légumes. Une fidèle supporter. Je ne sais pas comment l'en dire. Merci. Là, j'en ai la chair d'eux. Oui, c'est vrai. On y va ? One, two, three ! En fin de journée, Nicolas Sanchez prend le relais et rend visite à Isabelle. Oui, ça va ? C'est vraiment super, ça réchauffe le cœur. Et toi, Nico ? Oui, ça va, ça va. Oui, tu t'entraînes un peu ? Oui, tous les matins un peu à la maison. On essaie de changer un peu. Pour l'instant, ça va. Bon courage. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous voir. Le sport comme lien social existe donc encore, différemment, mais plus que jamais, nécessairement. Sous-titrage ST' 501